comment Yaakov, après qu'il a reçu les brachotes de son père, et Isav était jaloux, il voulait le tuer. Alors Yaakov d'abord, son père lui a donné encore des brachotes et il lui a dit de partir chez Lavan, chez le frère de sa mère, et s'est marié là-bas, on n'a pas une femme. Yaakov d'abord, il va partir pour 14 ans et étudier. Donc les brachotes, il a eu quand il avait 63 ans. Encore 14 ans d'études, il a 77 ans. Il y a 77 ans, il va partir à Haran, chez Lavan, chez le frère de sa mère, chez son oncle. La Torah nous raconte plein de détails, comment en partant, comment il a dormi, il a rêvé, et le lendemain il est parti, comment il est arrivé là-bas à Haran. Il arrive à côté d'un puits, parce qu'à côté d'un puits, c'est là qu'on peut trouver une femme. Comment on trouve que Yitzchak, la rivka, on l'a trouvé à côté du puits. Yaakov, il va trouver Rachel à côté du puits. Moshe Rabbeinu va trouver à côté du puits. Donc, il va arriver à côté du puits. Là, il va rencontrer des bergers, des bergers qui sont couchés avec les bétails, à côté d'un puits, et sur le puits, il y a une pierre immense. Et normalement, comme dans ce puits, il y avait très peu d'eau, ils ont couvert le puits avec une pierre. Il fallait attendre que tous les bergers arrivent pour qu'on puisse enlever la pierre, ils partageaient l'eau, après ils remettaient la pierre pour que personne ne puisse venir entre-temps et chercher de l'eau. Ok, il aura une discussion avec eux, et d'un coup, il va voir arriver Rachel. Ils l'ont dit, quand il leur a posé des questions sur la vanne, ils l'ont dit, si tu veux connaître plus de détails sur la vanne, il y a Rachel, sa fille, qui arrive avec les bétails. Et tu pourras lui demander. Quand Rachel arrive, alors là, il y a Jacob, quand il va voir Rachel avec les bétails, Jacob va enlever la pierre, mais enlever la pierre avec une force extraordinaire. avec une main, il va enlever la pierre, l'eau va monter. Et depuis que Jacob est arrivé, il y aura une bénédiction de l'eau. Il ne va jamais manquer de l'eau. Et il y aura une bénédiction pour toute la ville, tout le monde. Ok. Alors Jacob, il va s'occuper des bétails de Rachel, c'est lui qui va leur donner à boire et tout et tout. Et Jacob va embrasser Rachel et il va pleurer. On a déjà vu hier pourquoi il va pleurer. Parce qu'il va entendre que les gens le soupçonnent de la débauche. Ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'il est venu celui-là ? Un étranger, il veut nous apprendre qu'on embrasse des belles-filles. Jacob, il a pleuré parce qu'il n'a pas du tout embrassé pour ça. Il a embrassé sa cousine. Et aussi, il a pleuré pour encore une raison. Il a vu, selon le Zohar, il a vu le Bnei Israël en exil, etc. Il a pleuré pour réveiller pitié, etc. Et là, on va commencer le pasouk. Bien qu'on a fait, on va répéter. C'est pasouk, chapitre 29, verset 12. Et là, on va raconter à Rachel qu'il est le frère de son père. Qu'est-ce que ça veut dire le frère de son père ? Il est de la famille. Et là, on apprend que même, comment il s'appelle ? Le frère d'une sœur, ça veut dire le fils d'une sœur de son père, c'est considéré comme un frère. La famille, on les appelle des frères. Il est le frère de son père. Et qu'il est le fils de Rivka. Et les commentaires nous disent pourquoi il a dit ces deux choses. Je suis le frère de son père. Et je suis le fils de Rivka. Ou il voudrait dire, il est de la famille de son père. Ou raconter qu'il est le fils de Rivka. Pourquoi il a dit les deux choses ? Alors, le commentaire dit, quand il a parlé avec Rachel, il a tout de suite demandé à Rachel, est-ce qu'elle est prête à l'épouser ? Elle a dit, bien sûr. Mais, il lui a dit, mon père, c'est un monteur. Mon père, c'est un roulard. Alors, il ne va pas te donner si facilement. Jacob lui répond, ne fais pas du mauvais sang. S'il va se comporter avec moi, avec ruse, je suis son frère. Je suis capable aussi de ruser. Comme ce n'est pas que dans Téhilim, avec un homme droit, on marche droit. Avec un tordu, on doit agir aussi de la même manière qu'elle vit, tordu. Alors, elle a dit, si il se comporte mal, je suis son frère, je peux agir comme lui. Et s'il se comporte bien, je suis le fils de Rivka. qu'elle aussi, elle est droite. Elle a couru tout de suite. Elle a raconté à son père pour dire qu'il y a un cousin qui est venu. Ça veut dire qu'elle ne veut à son père qui est arrivé. Pourquoi normalement une fille, elle court chez la mère ? Comme on a vu Kérifka, quand Eliezer lui a donné des bijoux, elle est allée d'abord raconter à sa mère. Alors, Rachid dit, pourquoi elle n'a pas raconté à sa mère ? Parce que sa mère était décédée. C'est que son père qui s'occupait d'elle, la vanne. D'autres commentaires, ils disent que là-bas pour Rivka, quand on lui a donné des bijoux, elle est allée montrer à sa mère des bijoux. Mais là, comme il fallait inviter Yaakov pour qu'il vienne à la maison, ça, elle a appelé son père. Son père, il peut le faire. va-y, il s'est fait. Kishmoa la vanne, quand la vanne, il a entendu et tchéima, ça veut dire la nouvelle de Yaakov benachoton, qui Yaakov, le fils de sa soeur, est là, quand il a entendu qu'il est là, va-yarots likraton, il a couru à sa rencontre. Pourquoi il a couru à sa rencontre ? Il s'est dit, quand Eliezer, l'esclave d'Abraham, quand il est venu ici, il est venu avec beaucoup, beaucoup des bijoux, des chats morts, il a amené beaucoup de choses. Alors Yaakov, le fils de Yitzhak, qui a hérité toute la richesse d'Abraham, certainement, il est venu avec beaucoup de richesses. donc je vais venir le recevoir. Il arrive, il voit, il n'y a rien. Il a enlacé pour toucher, s'il n'a pas dans ses poches, quelque chose de l'argent. Il voit qu'il n'a pas. Il a embrasé. Pas tout de suite. C'est marqué, les Chachamim nous disent qu'Yakov, au début, il n'a pas laissé de l'embrasser. Comme on voit plus tard aussi, quand Yaakov a rencontré Yosef, à ça dit. Première rencontre qu'il voit Yosef, après 22 ans qu'il n'a pas vu, ce n'est pas marqué. Yaakov, il n'a pas embrassé Yosef. Pourquoi il n'a pas embrassé ? Parce que Yaakov, il a eu peur, comme Yosef, il était très, très beau et il était en Égypte. Il va savoir s'il n'a pas fauté avec des femmes interdites. Il n'a pas voulu embrasser une bouche qui a embrassé des femmes interdites. Alors, Lavan, que Lavan était, il embrassait Abodazara, il embrassait des femmes interdites. Alors, Yaakov n'a pas voulu l'embrasser. Alors, d'abord, il a enlacé par force et il a embrassé. Et les Chachamim, ils disent, quand c'est marqué avec les lames, il n'a avec l'eau, quand c'est marqué il a embrassé, ça peut être ou sur la main, ou sur les joues, ou sur le front. Mais quand c'est marqué avec un lames, il va y na shek lo, ça veut dire il a embrassé dans la bouche. Pourquoi il a embrassé dans la bouche ? Il s'est dit, peut-être, il a des diamants dans la bouche pour être sûr qu'il n'a pas caché des diamants dans la bouche. Et il a vu que même dans sa bouche, il n'avait rien. Vahissa perlait la vanne. Alors Yaakov, il a raconté à la vanne et toutes ces choses, quelles choses, il lui a raconté tout. Il lui a raconté d'abord comment, pourquoi il est venu ici. Il est venu parce que son frère veut le tuer et comme lui, parce qu'il lui a enlevé les brachotes. Sa mère l'a obligé de tromper son père et prendre les brachotes. Donc il lui a fait signe que s'il faut ruser, je suis capable aussi. Et de l'autre côté, il lui a raconté que son frère a envoyé Eliphaz et il a envoyé son fils Eliphaz pour tuer Yaakov. Et pour qu'il ne le tue pas, Yaakov lui a donné tout son argent. Donc pour ça qu'il n'a rien. Payom Erlo Lavane Alors Lavane il lui dit Puisque tu n'as rien, je t'accepte seulement parce que tu es de la famille. Si tu aurais eu de l'argent, bien sûr je t'aurais accepté avec des honneurs. Mais maintenant que tu n'as rien, Payom Erlo Lavane Lavane lui dit la seule chose qui reste tu es de mon os et de ma chère tu es de ma famille. Le commentaire il a dit tu es mon os ça veut dire je vais te rendre sec comme un os ça veut dire tu n'auras rien chez moi. Chaque chose tu seras obligé de travailler tu n'auras rien. Je vais te frotter comme un os il n'y aura rien. Il a gardé un mois. Le maître Rachidi Amma Rabi Ami Rabi Ami il dit que quand on reçoit un invité mais pas un invité simple un de la famille on doit s'occuper au moins un mois. Comme ici la Torah nous raconte que Lavane s'occuper de Yaakov un mois. Et là aussi c'est l'alaran quand quelqu'un vient dans une ville quand est-ce il est considéré comme un habitant dans la ville après un mois. Jusqu'à un mois il est considéré un invité. Alors là la Torah nous dit la suite que quand il a gardé un mois même ce mois-ci il n'a pas gardé gratuit Yaakov s'occupait de ses bétails alors est-ce que parce que tu es mon frère tu es de ma famille tu vas travailler pour moi gratuitement dis-moi combien tu veux que je te paye pour ton travail parce que Lavane il a eu peur il y a une halakha que quand quelqu'un s'occupe de tes bétails tu vois tu as acheté les bétails et tu donnes à quelqu'un de le travailler alors dans le bénéfice c'est marqué dans le grand bétail il prend moitié parce qu'il y a plus de travaux dans le petit bétail il prend un tiers alors il a eu peur qu'il ne dit rien après il va réclamer un grand salaire il dit maintenant sache que tu m'as travaillé gratuit pour ce mois-ci tu ne pourras rien demander c'est gratuit pour la suite dis-moi combien tu veux la Torah raconte une parenthèse où est Lavane et Lavane il avait deux filles le nom de la grande la plus grande elle s'appelait Léa ça c'était son nom Léa le nom de la petite elle s'appelait comment Rachel le mot Léa les commentaires disent que Léa vient aussi du mot nil-eit fatigué pourquoi il s'appelait Léa parce que elle était fatiguée dans les pleurs et les jeunes parce que comme Rachel avait deux garçons et Lavane son frère avait deux filles tout le monde disait la grande c'est pour le grand et la petite c'est pour le petit alors Léa pensait qu'elle elle sera son père va la marier avec Issa elle pleurait elle entendait qu'Issa avait un rajah elle ne voulait pas se marier avec avec Issa elle pleurait et elle était fatiguée des pleurs ça qu'on appelait Léa qui veut dire Léa fatiguée et la petite elle s'appelait Rachel pourquoi elle s'appelait Rachel mais Chachamim dit que Rachel veut dire Roach Kiel elle avait l'esprit de Akkadosh Baruchon il y a un autre qui dit que Rachel c'est les initials Roach c'est une femme qui voit amener la vie amener le bonheur le bonheur à son mari maintenant la Torah nous raconte comment elles étaient le défi qu'est-ce que ça veut dire le mot Rakot alors le mot Rakot on va d'abord donner la traduction de Rachid après on va donner la traduction du Targum Unkeros Rachid il dit Rakot veut dire Tantre qu'est-ce que ça veut dire Tantre ils étaient comment ils s'appellent comme quelqu'un qui pleure qui pleure beaucoup donc les yeux ils étaient rares ils étaient un peu abîmés par les pleurs par les pleurs le Targum Unkeros il dit qui Rakot veut dire Tantre elle avait des beaux yeux que quand on la regardait on trouvait qu'elle faisait très très jeune Rach veut dire aussi jeune donc elle avait des très beaux yeux et la Gmar a dit quand on doit quand on rencontre une fille qui a des très beaux yeux on est sûr qu'elle est intacte on n'a pas besoin de chercher d'autres choses pour voir si elle est en bonne santé dans les yeux on peut voir si elle est en bonne santé et Rachel elle était une beauté particulière une belle structure chaque membre était beau pas seulement chaque membre à part mais même tout ensemble ça correspondait tous les membres étaient magnifiques et aussi la couleur elle avait une belle couleur magnifique elle n'était pas trop blanc elle n'était pas pâle elle était vivante une belle couleur du visage elle était le deux ok maintenant on va voir la suite bien qu'il y ait ici plein plein des explications dans le Zohar et dans d'autres endroits ils expliquent que il y ait le Zohar et le Zohar ça représente le comportement il y a des mitzvot positifs et il y a des mitzvot négatives les mitzvot positifs il y a 248 mitzvot positifs ça correspond aux 248 membres des Hakkadesh Baruch qu'est-ce que ça veut dire des membres des Hakkadesh Baruch comme chez nous l'année Chama ça vit dans le corps et chaque membre il est vivant chaque membre exprime une autre vitalité de notre Nechama dans les yeux la Nechama exprime sa vue pour voir un monde matériel la Nechama a besoin des yeux matériels pour sentir l'odorat elle a besoin le nez chaque membre exprime une autre vie chaque mitzvot dans chaque mitzvah chaque mitzvah amène une lumière de Hakkadesh Baruch dans le monde ou d'abord dans notre Nechama donc les membres c'est les mitzvot et quand les membres ils sont faits les mitzvot ils sont faits à la perfection ça veut dire que tous les membres ils sont beaux maintenant les 365 négatifs correspondent aux 365 vaisseaux du son où il passe le son quand il y a une belle circulation du son le visage de la personne il est vivant quand la circulation elle n'est pas bonne il est pâle etc. alors la couleur est liée avec les vaisseaux les nerfs et comme elle faisait attention dans le négatif aussi à la perfection c'est ça qui donne la belle couleur maintenant on va voir la suite alors quand quand Laban il dit à Jacob dis-moi le prix que tu veux tu es mon berger tu travailles avec mes bétails quel prix tu veux alors la torel elle raconte Yaakov il aimait Rachel comme on a vu qu'à la première rencontre il a demandé à Rachel de l'épouser et le Tanhum il dit celui qui est marqué dans Shirashirim l'amour elle est forte jusqu'à la mort ça c'est l'amour que Yaakov aimait Rachel alors comme Yaakov aimait Rachel il dit à Laban je vais travailler pour toi je vais travailler chez toi sept ans normalement un esclave il travaille comme il y a un esclavage juif qui est vendu c'est pour six ans mais il dit mais Rachel elle vaut plus qu'un esclave donc je suis prêt à travailler pour elle sept ans et le Orachai Makadosh il explique encore beaucoup des choses kabbalistiques on voit quand Yaakov plus tard dans la parasha de Vaishlach il va rencontrer et ils savent on va étudier il va se prosterner devant lui sept fois le chiffre sept dans la Kabbal a une grande importance on ne va pas rentrer surtout c'est marqué un tzadik des fois il tombe sept fois mais il se relève alors pour arranger tous les défauts qu'il y a en lui il a dit je vais travailler sept ans pour que tu me donnes Père Achel je vais travailler pour que je puisse dormir chez toi je vais te travailler sept ans pour que tu me donnes Père Achel pour avoir Achel parce que Yaakov il savait que la vanne peut tromper s'il va dire je vais travailler pour Achel après les sept ans la vanne va prendre une fille de la rue il va dire ça c'est Achel je te donne Achel quand il va dire Achel ta fille la vanne une fois qu'il va finir travailler il va commencer appeler Léa Achel il va dire ça c'est Achel ça qu'il a donné tous les trois détails je veux Achel ta fille la petite la petite donc là il ne peut rien faire il ne peut pas prendre une étrangère il ne peut pas prendre Léa parce qu'il a dit l'appétit et quand même on va voir après que malgré cela il va le tromper la vanne il répond top je suis d'accord c'est très bon je vais la donner à toi au lieu de la donner à quelqu'un d'autre j'ai déjà quelqu'un d'autre pour lui donner Achel mais une fois que toi tu travailles pour le travail je vais je préfère donner à toi que donner à un autre donc c'est pas ça le prix d'Era Achel le prix d'Era Achel est mille fois plus mais comme je dois la donner au lieu de la donner à un autre grâce à ton travail je te donne à toi il m'a dit reste habité chez moi quand il a dit reste habité chez moi là qu'on va penser reste pour le moment travaille ici mais là il voulait dire une autre chose comme Yitro il a fait à Moshe quand il a donné il a fait jurer qu'il ne va pas quitter son autorisation donc là aussi il lui dit reste ici condition tu ne pourras pas partir sans autorisation mais ça il ne va pas le préciser qu'est-ce que la Torah nous raconte il a travaillé pour Achel chez Vashanim 7 ans comme il a promis c'est 7 années qui étaient dans ses yeux comme quelques jours parce que sa mère lui a dit tu vas aller chez Laban tu vas habiter chez lui quelques jours alors les 7 ans pour Jacob c'était comme quelques jours pourquoi ? parce qu'il a aimé Rachel pour ça que ces années étaient très vite alors on se pose ici une grande question quand on aime quelque chose est-ce que attendre 7 ans ça passe vite ou ça passe doucement normalement ça passe doucement quand on veut on veut que ça finit vite et là chaque jour il est là on aime la chose et là on dit parce qu'il a aimé Rachel c'est passé chez lui comme quelques années alors il y a dessus deux réponses on va dire d'abord la réponse la plus simple le maître Rachidi quand est-ce c'était chez lui comme quelques jours pas pendant les 7 ans pendant les 7 ans c'était très long mais quand les 7 années sont passées quand on arrive à obtenir ce qu'on veut on dit ça valait la peine la chose était tellement bonne que les années qui sont passées il a dit c'est pas grave on va considérer comme quelques jours comme ça il explique le carton mais quand on traduit mot à mot c'est non les années sont passées chez lui comme quelques jours alors on explique ça dépend qu'est-ce que ça veut dire Jacob il a aimé Rachel il y a deux manières d'aimer il y a des fois j'aime Rachel parce que je veux la prendre comme femme je la veux pour moi comme je la veux pour moi tant que je ne l'ai pas pour moi c'est long comme quelqu'un il aime une pomme il veut goûter la pomme tant qu'il n'a pas goûté il a faim il attend mais quand on aime quelqu'un sans aucun intérêt pour soi quand il voit que Rachel est heureuse il est heureux donc quand il attendait les sept ans pour lui ce n'était pas un problème de se retenir pour lui il a vu que Rachel elle est heureuse et elle est bien ça c'était pour lui très très bien et là aussi il y a des commentaires pourquoi il a attendu sept ans ok parce que Rachel était encore petite donc il voulait attendre donc une fois que pour lui Rachel est bien il était content c'est passé vite une fois que les sept années sont passées et il voit que la vanne ne bouge pas Jacob est allé voir la vanne il lui dit donne moi ma femme j'ai fini les sept ans donne moi pourquoi il réclame qui mal ou yamaï je suis âgé et comme je dois avoir Jacob il savait par prophétie qu'il doit en avoir douze tribus et il pensait Jacob qu'il aura le douze avec Rachel donc il a besoin maintenant il a combien il est venu à l'âge de 77 ans il a travaillé 14 ans non il est 63 oui 14 ans il a il a étudié la Torah il avait 77 encore 7 ans ça fait combien encore 7 ça fait 84 il dit j'ai 84 ans je dois me marier que je puisse vivre avec elle et avoir mes enfants qu'est-ce qu'il a fait la vanne la vanne il est réuni tous les habitants de la ville il les a réunis il a fait un festin normalement quand on fait un mariage qu'est-ce qu'on fait d'abord on prépare le mariage après on réunit tous les habitants il y en a est-ce qu'on réunit les habitants avant qu'on qu'on prépare le mariage non appeler on peut les appeler mais là c'est pas Marquis qui l'a appelé Marquis il va y aller sauf il a réuni il a fait une grande réunion il a convoqué tous les habitants et après il a fait le festin pourquoi il les a réunis alors le Midrash le Midrash Rabbah il dit comme ça il a réuni tout le monde il leur a dit écoutez regardez vous-même depuis que Jacob est arrivé ici il y a de l'eau en quantité et en plus dans la ville il n'y a plus de malades il n'y a plus des femmes stériles il n'y a plus de fausses couches il y a une bénédiction avec l'arrivée de Jacob le puits il y a de longues quantités pour tout le monde alors aidez-moi si je vais lui donner Rachel il risque de partir et tout va revenir comme avant est-ce que vous voulez qu'il y ait Jacob reste ils ont dit bien sûr il leur a dit si c'est comme ça vous devez être avec moi qu'est-ce que être avec moi on va lui donner Léa et comme il voudra Rachel on va l'obliger de travailler encore 7 ans il va rester encore 7 ans avec nous ils ont dit d'accord il leur a dit d'abord pour cela j'ai peur comme je vous ai raconté le secret vous pouvez raconter à Jacob et tout va tomber dans l'eau je veux être sûr que vous ne racontez pas à Jacob alors vous me donnez des gages jusqu'après le mariage comme ça quand vous j'aurai vos gages je suis sûr que vous n'allez pas raconter à Jacob ils ont donné des gages qu'est-ce qu'il a fait la vanne il a vendu les gages et avec les gages il a fait un festin donc ça ne lui a pas coûté même le mariage il a fait un festin il est obligé de raconter dire quelques détails c'est pour cela qu'après qu'il est resté un mois il lui dit qu'est-ce que tu veux comme salaire parce qu'il a vu que Jacob déjà ce mois-ci il y avait de l'eau en quantité etc déjà il a vu la bracha que Jacob a amené alors qu'est-ce que mais Jacob il s'est douté sur la vanne tout est possible alors Jacob il a fait un pacte avec Rachel Jacob il a dit à Rachel le soir du mariage pour être sûr qu'on m'amène toi il lui a donné des signes et une fois que tu me dis ces signes je sais que c'est qui que c'est toi qu'est-ce que c'était les signes il y a plein plein de commentaires certainement tous les commentaires toutes les explications sont vraies une explication il lui a dit quand on t'amène le soir tu dois me dire d'abord que je suis pur ça c'est un signe un autre signe il lui a dit tu vas me dire brit milah et pureté ça c'est la base de notre peuple une autre explication il lui a donné les trois mitzvot pour les femmes khala quand on fait une pacte prélevée la khala nida les lois de pureté familiale et allumer les bougies des shabbats allumer des veilleuses ou des bougies à la rentrée du shabbat selon les livres des kabbalah ils disent qu'il lui a donné des autres signes quels étaient les signes que le premier soir quand elle va rentrer elle doit lui toucher dans trois endroits dans rachat de comment il s'appelle des tzav où quand on va sanctifier le kohanim ou indre le kohanim pour qu'il puisse servir dans bêta-mikdash on va mettre le sang aussi sur tnour pas comment dire en français tnour rachit dit tendresse en français je ne sais pas comment c'est aujourd'hui de l'oreille droite le pouce de la main droite et le pouce du pied droit etc ok alors il lui a donné des signes pour être sûr qu'on va lui donner qu'on va lui donner rachat il arrive le soir ils ont fait une fête et ils attendaient faire le mariage jusqu'à le soir alors d'abord le commentaire il dit pourquoi il a fait un festin c'est pour donner aussi à boire un peu à Yaakov pour qu'il ne réalise pas qu'on lui donne rien alors vers le soir Lavan il a pris Léa Léa elle ne voulait pas aller Léa était aussi une sadiquette elle ne voulait pas trahir sa soeur elle ne voulait pas aller c'est Lavan qui a pris Léa et il a amené Léa chez Yaakov et en plus quand ils ont fait la fête ils ont éteint après la lumière ils ont dit à Yaakov tu ne sais pas comment chez nous chez nous un mariage on est éteint après la lumière pour être avec sa femme il ne faut pas de lumière va Yavou et Léa et Yaakov va être avec Léa c'est marqué quand on a amené Léa d'abord on a mis sur la chaise le maître Rachidi il a mis Rachel et juste avant de l'amener chez chez Yaakov le soir ils ont vite enlevé Rachel ils ont mis Léa quand ils ont mis Léa Rachel a eu peur que Léa elle aura honte Yaakov va lui demander les signes et elle ne saura pas alors Rachel elle a eu pitié de sa soeur et elle lui a confié les signes confié les signes c'est pour cela que c'est marqué qu'après quand il y avait la destruction du premier temple les juifs quand ils sont partis en exil ils sont passés sur la tombe de Rachel et le prophète il dit que Rachel elle a prié dans le ciel Rachel comme le passeau qui dit Rachel me vaka albanéa Rachel elle pleure sur ses enfants et elle a dit à Kadesh Barucham je te pose la question qui est plus jaloux un être humain ou le bon Dieu un être humain il est jaloux moi on a mis ma soeur à ma place moi je devais me marier j'attendais sept ans pour me marier on a pris ma soeur je lui ai confié mes signes et j'étais pas jalouse d'elle toi qu'est-ce que mes enfants ils t'ont fait ils ont fait rentrer idolâtrie dans le temple moi on a fait rentrer un être humain ma soeur comme moi et j'étais pas jalouse toi qu'ils ont rentré avec toi une chose qui est rien pas un autre Dieu qui te ressemble des pierres rien et tu es jalouse si moi j'étais pas jalouse toi non plus le prophète il a dit j'accepte les paroles de Rachel les enfants tes enfants ils vont revenir dans les frontières d'Israël et il y avait après la construction du deuxième Beit Amikdash et bientôt le troisième alors on va yitter la vanne là la vanne il va donner à Léa et Zilpachifrato il va lui donner une servante et il va lui donner une servante qui était aussi une fille de de la vanne mais une fille qu'il a eue avec sa concubine qu'elle va s'appeler Zilpah Zilpah était aussi une petite pour que Jacob pense que c'est Rachel parce qu'avec une petite on donne une servante aussi petite pourquoi elle s'appelait Zilpah Zilpah veut dire mes alifs coulés elle aussi elle pleurait beaucoup pour Léa quand on a eu peur que Léa elle va tomber dans les mains de Isra elle pleurait Zilpah aussi elle pleurait il a donné Zilpah le Léa à Léa servante il a donné servante à Jacob il a donné à sa fille Léa à Jacob rien d'autre maintenant il arrive le matin et Jacob réalise que c'est qui que c'est Léa toute la nuit Jacob l'appelait Rachel elle répondait le matin il voit que c'est Léa alors le maître a dit qu'il y a à Jacob il dit à Léa comment tu es une menteuse fille des menteurs je t'appelais Rachel tu réponds elle lui a dit tu es toi un professeur qui a des élèves ton père il t'a demandé qui tu es il t'appelait et Issab tu as dit moi une autre fois il t'appelait Jacob tu as dit moi tu es aussi un menteur et ton père a dit à Issab ton frère il est venu avec russe donc je suis comme toi tu es un professeur qui a des élèves et Jacob ça l'a touché alors Jacob il va partir chez Lavan il va dire à Lavan qu'est-ce que tu m'as fait c'est-à-dire premièrement qu'est-ce que tu as fait pour moi c'était grave j'étais avec elle j'ai pensé qu'elle c'est Rachel et c'est Léa donc ma pensée et les rapports étaient interdits n'étaient pas bons et deuxièmement j'ai travaillé pour que tu me donnes Rachel pourquoi tu m'as trompé Lavan il a la réponse tout de suite c'est contre le Minhak moi je voulais te donner Rachel mais le Minhak il laisse pas et il y a une règle qui dit qu'un Minhak repousse des fois une halakha dans certains cas alors chez nous ça se fait pas comme ça donner la plus jeune avant la plus âgée il a pas dit donner la plus petite avant la plus grande il a donné la plus jeune qu'est-ce qu'il dit le Horachai Makadosh le Horachai Makadosh il dit une phrase extraordinaire il dit quand on a dit que Rachel était belle dans la beauté il y a encore quelque chose qu'elle était pas petite en taille comme il dit dans Ta hauteur alors tu es haute comme un comme un palmier ça veut dire une belle fille aussi lorsqu'elle est haute alors Rachel était haute était plus jeune Leia était plus petite alors quand il a demandé je veux Rachel ta fille la petite Laban a dit je l'ai fait d'abord j'ai pas le droit de donner la plus jeune mais Leia elle est plus petite en taille détail et Laban il a commencé à l'appeler comment Rachel donc je t'ai donné Rachel et la petite mais je peux pas donner la plus jeune tu m'as pas dit la plus jeune tu dis la petite comme ça il explique le Horachai Makadosh maintenant est-ce que au mari on a le droit de marier une plus jeune avant une plus petite il y a dans les postes plein plein de discussions déçues et normalement si dans une famille il y a des fois un enfant qui arrive pas à se marier c'est pas pour cela le plus petit doit attendre alors le plus petit normalement il demande il demande autorisation à la fille par exemple la plus grande ou au frère le plus grand de se marier avant alors qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit écoute il n'y a pas de problème je vais te donner Rachel mais pas tout de suite malèche vous à zot attends une semaine pourquoi une semaine parce qu'après mariage il y a il y a sept jours des fêtes et on n'a pas le droit de mélanger deux joies une avec l'autre c'est marqué que on ne peut pas se marier pourquoi parce que c'est marqué dans la Torah il faut se réjouir pendant les fêtes avec la fête et pas avec ta femme donc on ne peut pas mélanger deux joies alors c'est pour ça qu'on ne se marie pas pendant Yom Tov et même pas Kholam Oed alors là aussi il lui dit je ne peux pas te donner Rachel tout de suite tu dois d'abord faire les chevebrachot et après les chevebrachot et on va te donner qu'est-ce qu'il dit on va te donner en pluriel il lui a dit très simple je ne pouvais pas te donner Rachel avant le Minahag il est qu'on ne peut pas donner la plus jeune donc les habitants de la ville ils ne m'ont pas laissé Zahama comme ça il dit la vanne c'est les habitants de la ville qui ne m'ont pas laissé de ne pas réaliser le Minahag donc je ne peux pas alors tu vas attendre la semaine après la semaine on va te donner même cela on va te donner Rachel mais il m'a dit mais grâce au travail que tu vas continuer à travailler chez moi encore 7 ans pour Rachel il ne va plus faire un festin les gens ils ne vont plus participer il aura pris des gages et les a utilisés donc il va lui donner après un baba Rachel demain un baba à la suite alors je vous remercie à tout le monde et surtout à comment il s'appelle à Michael qui nous a organisé cela alors merci à tout le monde merci merci Sous-titrage FR ?